Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, seconde partie sur les dressings ou brillants à pneus. Donc c'est parti, on y va ! Il y a quelques semaines, j'avais produit une vidéo comparative sur différents dressings à pneus, précisément 4. Si vous ne l'avez pas vu, je vous remets la vidéo en fiche ici. J'avais donc utilisé 4 produits, 2 à base d'eau, le Silkshine Dressing de Chemical Guys et le Satin d'Autofinesse. Ainsi que 2 produits à base de solvants, le Huber Schwartz de la marque Autoglens et le Tire Black Wax de chez Soft99. J'avais utilisé ces 4 produits de 4 formulations différentes afin de voir lequel avait la meilleure tenue dans le temps. Donc depuis la pause des dressings pneus, il s'est écoulé 7 semaines. Et pendant ces 7 semaines, je n'ai pas lavé le véhicule, du moins pas les roues. C'est un véhicule qui dort dehors et qui parcourt 40 km grossièrement tous les jours minimum. Je suis allé une première fois au bout de 3 semaines dans une station haute pression afin d'enlever un peu le surplus de pollen que j'avais sur l'entièreté de la carrosserie. J'en ai profité pour passer un simple coup d'eau sur les roues. Je vous laisse voir les images. J'en ai profité pour passer un petit coup d'eau. Donc on peut voir que l'aspect hydrophobe est entièrement présent. L'aspect noir du pneu est toujours là. Donc au bout de 3 semaines, on a toujours un résultat qui est très bien, peu importe le type de produit. Donc déjà, on sait que ces 4 produits-là ont une durée de vie de 3 semaines sûre. Aujourd'hui, donc 7 semaines après la pause des dressings, je n'ai toujours pas lavé les roues du véhicule. Et on va voir tout de suite dans quel état sont les pneus. Sur la roue arrière droite, nous avions le Chemical Guys Singshine Dressing. Et là, on peut voir qu'il ne reste absolument plus du tout de dressing. Le pneu a un aspect vraiment très fade. On peut voir que le produit n'a pas passé la période des 7 semaines. Ensuite, sur la roue avant droite, nous avions le Autoglens Huber-Schwarz. Et là, même constat, on peut voir également que le produit n'est absolument plus présent. On peut voir encore un léger aspect noir sur l'intérieur du filant de pneu. Mais si on regarde bien sur la partie extérieure, on voit déjà le brunissement du pneu qui revient. Donc là, encore une fois, un produit qui n'a pas tenu les 7 semaines. Ici, nous avions le Soft 99 Tire Black Wax. Donc il y avait un aspect très très noir et très mat à l'origine. Là, on peut voir, en plus avec un petit peu de soleil, on peut voir la nuance ici entre le brun et le noir. Le produit a l'air d'être encore un petit peu présent. Mais comme ces petits copains, il n'y en a plus beaucoup non plus au bout de 7 semaines. Et enfin, le dernier qui était le gagnant. Qui était le satin d'Autofinès. Là, encore une fois, on peut voir que le pneu est redevenu brun. Donc qu'il soit à base d'eau ou à base de solvant, les produits n'ont pas une durée de vie très très longue. Et bien voilà, comme vous avez pu le constater, les 4 dressings à pneus n'ont pas tenu la durée de 7 semaines. Donc on peut préconiser une durée de 1 mois sûr. Après, il faudra procéder à redresser vos pneus pour leur garder un aspect vraiment noir. Je trouve personnellement que sur le véhicule, sur les 4 dressings, c'est le Soft 99 qui est encore un peu plus présent que les autres. Le seul où on a encore vraiment un aspect noir encore sur le flanc de pneus. Mais grossièrement, il n'y a vraiment plus rien du tout sur les pneus. Je peux donc procéder à un lavage correct et à redresser mes pneus. Et j'en profiterai d'ailleurs pour tester une nouveauté qu'on m'a envoyé dernièrement de la marque 26JPN que vous aviez déjà vu dans une précédente vidéo. Et la marque m'a envoyé un produit sur base SIO2. Donc vu que je n'en avais pas de ce type là, je suis très curieux de l'essayer sur mon véhicule et de voir ce que ça va donner. D'ailleurs, laissez-moi savoir dans la section commentaires si vous seriez intéressé de voir une vidéo dédiée sur ce produit là ou si simplement sur les réseaux sociaux, suffirait largement. Car je doute qu'une vidéo soit nécessaire pour un seul produit. Mais je fais les vidéos avant tout pour vous, donc c'est vous qui allez choisir. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, appuyez sur le bouton j'aime pour me montrer votre soutien et votre appui et ça récompense le travail effectué. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo sur les réseaux. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et ma foi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.